J'ai fait 48 heures sans soins médicaux et quand on est allé dire à M. Kalev que mon pied était facturé, il a dit que je suis en train de jouer à la comédie. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est une question de droit. M. Kalev doit payer ce qu'il nous a fait. Ce n'est pas avec vengeance, nous on le fait avec beaucoup d'amour puisqu'il est parmi ces personnes qui ont rendu en erreur M. Kabila. Tant qu'on ne sera pas encore arrêtés, tant qu'on ne sera pas encore torturés, que ce soit physiquement, moralement ou d'une autre manière, vous ne serez jamais la souffrance d'une personne qui a été torturée gratuitement. C'est pour cela que si aujourd'hui nous sommes tous ensemble, puisque nous voulons que ça s'arrête et ça ne doit pas continuer. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de pays ont signé le pacte contre la torture et nous savons ce que nous allons faire. Si on n'a pas gagné de cause ici chez nous, nous avons d'autres possibilités et nous allons gagner tôt ou tard. Est-ce que Kalev Mouton est un politicien ? Ne serait-il pas derrière cette volonté déclarée tout haut d'Emmanuel Ramazan Nishadari ? Nous allons paralyser ces pays au cas où Albert Yuma serait interpellé ou encore écratigné par la justice. Depuis le régime, le sénateur Joseph Ezala, jamais, il n'y a pas de ministre de Moura Boué, il n'y a pas de ministre de Moura Boué. Il n'y a pas de démission à l'émeur, il n'y a pas de parti politique. C'est aussi ça le mal. Est-ce que le FCC a intérêt à déstabiliser le pouvoir en place, à paralyser ? Parce que vous êtes en coalition, parce qu'il y a eu un mariage de raison, parce que vous avez accepté de travailler avec une commune volonté de changer le pays. Est-ce que vous avez aussi intérêt à déstabiliser alors que vous exercez communément avec les gens du cash ? La plateforme cash le pouvoir. La plateforme cash le pouvoir. Petrolère. Donc, Moura Boué se dégérents à la minute, depuis lerait du visage. C'est qu'on a suffisant. Vous eez-t-il ? Parce que Moura Boué se dégérents à casser ce type de plus de source. Moura Boué, c'est un échec qui est un échec qui est de son échec. Moura Boué, c'est un échec qui est de son échec qui est de son échec. Moura Boué, c'est un échec qui est de son échec qui est de son échec. Namboka, si on peut sengir de Malibanda et de Missio Kaka. Missunga, yamama Grasse Mandela. Allô! Nga yawa sante eza! Missunga! Hey! Ocate linga linga la pona santa moana! Mon fils! Pour ma sante! Missunga! Ocate linga linga la! Bandeko! Missunga, eza li kokate la moutou linga la te! Eza li mituel de sante! Oyo, epe sameli nabatou nyoso! Employee, to non-employee! Moutou nyoso, oyo, a koki kaka kontribuye na mongo mukiye na fen di mwa! Poe te mokorwako bela, Missunga, ezo aswena ye na ba opito nyoso ya minene ya repribik demokatik di Kongo! So ki maladi na yo bako kiko trete ango! Awa na Kongote, Missunga, ako zwa! Changi na yo, o kende ko zwa swe, na bamboka loko la! Afri, disi, Turki, Swen, Risi, Do, En! Kalamigite, na bamboka misus! So ki moutou, Oyo, Missunga, ezo ki changi na yepo na baswe, Ndjembe akamati mo limonaye, Ndjembe akamati mo limonaye, Missunga, ako so kipé na mong, On a parlé après des informations lui concernant, Des informations bien entendu très confuses lui concernant et bien entendu ce sont maintenant les victimes de la torture ou encore de l'encastrement inhumaine ou encore de tous ceux qui ont passé des conditions carcérales infra humaine bien entendu qui sont en train maintenant de déposer plainte contre Kalef Mouton, ancien patron il y a Aner. Pourquoi bien entendu il y a plusieurs plaintes déposées contre lui, je l'ai dit tantôt, à part Oyo Toto Kosoa dernièrement, on vient de l'annoncer, on vient de l'apprendre bien entendu, il y a Jean-Claude Mouyambo, Oyo Azali Bongo, cadre, il y a opposition, Oyo Bénéficiai qui bien entendu, faute le bar angopé, na grâce présidentielle, après accession à la chef de l'état, na magistrature suprême, aotico déposé plainte nèque contre Kalef Mouton, à part Franck Diongo, Diomindongala, la liste n'est pas exhaustive, tous ceux qui ont subi, je dirais tous ceux qui ont subi des tortures de la part de Kalef Mouton, d'un minute sous-bas au déposé de la plainte n'a Bongo, contre ancien patron il y a Aner. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo-France, c'est une grande joie particulièrement pour moi, votre humble serviteur, j'espère la boule d'Anaë, l'issus libosso nabino, bon dimi, opé, s'en a attention, Oyo, naro gosse nabino, rara, merci parce que, à chaque fois que nous sommes devant vous, c'est pour vous informer, à chaque fois que nous sommes devant vous, c'est pour vous donner les vraies versions de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Nous sommes ici depuis Kinshasa, à Bandal, Bakayaou, Madame, Monsieur, c'est là où vous nous suivez, de partout où vous êtes. Je le disais tantôt, il y a quatre émissions d'entrée, déjà il y a une émission en haut, que l'ancien patron il y a Aner, Kalef Mouton, après avoir été débarqué de l'avion suite à la détention, il y a passeport diplomatique, alors qu'il y avait surtout, au Balobaka, trop de confusion, trop de flou sur l'obtention et l'eau, Kouana, je tiens aussi à vous annoncer que le directeur de cabinet du Premier ministre qui a signé cet ordre d'émission, octroyant, bien entendu, à Kalef Mouton, a été aussi interrogé, Aner Kouna et Sikanini, basant qu'on l'a d'information des plus amples sur la démarche Kouana. Vous savez, nous avons aussi tout intérêt, maintenant peut-être fidèles que les spectateurs, amis internautes, de rappeler certaines évidences qui vont permettre à ces pays, il y a quoi avancer. Nous ne pouvons pas toujours être là, il faut que le Balobaka ait à haute voix pour parler de tout ce que font les politiques ou encore de raconter tout ce qui se passe dans la scène politique en tant qu'acteur social. Nous avons aussi l'intérêt d'attirer leur attention. Vous savez, après l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, nous avons tous, je dis nous, le peuple congolais, parce que Zalaki Bongo veut, il y a Félix Antetisekedi Tulumbo, il y a qu'on défendre le peuple d'abord. Nous avons senti comme un ouf de soulagement pour dire que maintenant là nous allons vivre dans un État de droit. Lorsque nous parlons d'un État de droit, ce sont les textes qui sont respectés dans la plus profondeur de leur sens. Et cette question mérite aussi d'être au rôle au bas, une attention soutenue. Est-ce que le camp FCC a intérêt à bouleverser le chef de l'État qui est en place ? Je ne fais pas ici allusion à la déclaration fracassante d'Emmanuel Ramazan, que Bazali disposait une fois qu'Albar Yuma était interpellé par la justice, il a co-paralisé Mbokao. C'est vrai, la justice a fait son travail parce qu'il y a eu des interrogateurs sur la personne, avec, soumettons la personne d'Emmanuel Ramazan Ishadar, il devait au moins donner des explications des plus amples sur ces déclarations-là, les sens de ces déclarations-là. Eh bien, Félix Téléspectateur a mis internet, ce sont, je peux dire, certains faits qui ont anticipé tout ce qu'on peut, tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Je veux vous rappeler encore une fois de plus que très récemment ici, le député national, la députée nationale bien entendu, Jeannette Kabila a été aussi, elle, interpellée, à niveau Aéroport et Angile, alors qu'elle était en partance, il y a Afrique dessus, il fallait appeler cette discussion, surtout sur certains éléments, juste après, interrogateur, elle a été soulagée, c'est là qu'il faut agir, calmément, bien que Nangam, le FC s'est rentré en provocation, ce n'est pas une provocation, nous, nous pensons que la Direction Générale des Migrations, le service de l'État doit travailler comme il se doit, nous avons toujours décréé dans ces pays, nous avons toujours condamné le trafic d'influence, nous avons toujours condamné l'impunité, nous avons toujours condamné certains abus de pouvoir, au lélo, nous avons constaté dans le chef de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquedi, Tulumbo, volontairement à rechanger ma cambo, voilà, alors pour que le chose change, puis d'être les spectateurs, pour que ça change, effectivement, nous avons besoin que des actions concrètes soient posées, nous avons vu ça, il y a eu des documents qui circulent et qui continuent à circuler sur la toile, il y a même certains cadres du FCC, je vais citer Thierry Moutiné, je vais citer encore qui, je ne sais pas comment, le candidat malheureux n'a quitté le Congo, n'a qu'un papi tamba, où tout le monde a été détenu par passeport diplomatique, comme étant des ambassadeurs de la paix, mais est-ce que c'est évident de vivre tout cela, ambassadeurs de la paix, tout le monde a un terrain de guerre, là où il y a des affrontements, je salue mon grand frère, le grand frère israélien, parce que la politique est quitté qui t'il n'a béni qu'on a, est commis t'il n'a béni, c'est pas sans qu'il y a la situation, effectivement, il faut moi, France fait très bientôt aussi, tous les moyens sont disposés, nous irons aussi, là où il y a des, dans des zones, allez-je dire, d'instabilité, pour que, toi, rapporter les binaux des informations vraies, papi tamba détenant, un passeport diplomatique, tiré moncéné, une opposition tellement nombreuse, qui détient des documents diplomatiques, à l'encontre, il y a, l'égalité parce que, au regard de leurs fonctions, au regard de leurs rangs, au niveau de la société, ça fait partie, il y a un ingrédient, un trafic d'influence, ça fait partie, un ingrédient, il y a abus de pouvoir, et l'illégalité, née au état des droits, et télémélie, nous avons besoin, dans ces pays, il y a égalité, il y a un individu devant la justice, c'est-à-dire que, lorsque justice, c'est-à-dire que, je ne vais pas revenir ici, sur l'enquête, délégentée, sur l'affaire, des sauts de moutons, bien que, après inspection, il y a, qui satisfait, en grande partie, par rapport, à Travouana, et le gouvernement, s'est dit prêt, à poursuivre le travail, de sorte que, Travouana, et Kenenakosila, je ne fais pas l'ison, sûrement c'est là, mais là, c'était juste une parenthèse, mais l'intérêt plus, c'est d'amener, la justice, à faire son travail, comme il se doit, pour que, ceux qui commettent, des incidents graves, sur le trésor public, le droit de suite, qui ont que, la chef d'opération, est-ce qu'on a, et si, l'atrocité, et Zaliko continue, malgré l'effort, entrepris par les forces armées, de la RDC, que ceux-là, qui ont été permutés, battent, qui ont la tête à l'opération, parce qu'ils sont soupçonnés, parce qu'il y a des accusations, aux alliés, portées sur, la justice doit faire son travail, vous comprenez un peu ça, c'est ça un état de droit, madame, messieurs, c'est ça un état de droit, un état de droit à l'HDI, nous devons nous inscrire, dans cette question-là, dans cette logique-là, pour que, tout s'efface, dans le sens, de satisfaire l'intérêt supérieur de la nation, la justice élève une nation, au baso préparé, à venir, à partir, à l'éloté, l'obité, à la condamner, à ressubir la réalité, il y en a une fois que le chef de l'État, c'est vrai, il n'essaiera pas en mesure de tout régler comme problème sociétaux, mais à partir de lui, comme nous sentons qu'il y a une certaine volonté, pour ne pas évoquer, c'est la gratuité de l'enseignement de base, la construction des logements sociaux, la réhabilitation à certaines infrastructures, on sent qu'il y a la volonté, et il est au baron toujours que la volonté est un pas géant dans l'agir, avant d'agir, lorsqu'on a la volonté, on sent que l'intention même, elle est bonne, donc, la justice doit faire son travail, sur cette question des calèques moutantes, nous pensons que, parce qu'il y a eu une clameur publique, il y a eu une clameur publique, et aujourd'hui, nous avons tout intérêt que, comme il s'est doit, pour qu'avancement, il y a des travaux effectifs. Parce que, lorsque nous parlons de la lutte contre l'impunité, nous évoquons ici la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs, c'est parce que nous avons besoin, que la société puisse évoluer, madame, monsieur fidèle, téléspectateur, nul n'était aussi de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi est-ce que nous évoquons tout cela ? C'est parce que, nous avons constaté que, depuis un certain temps, d'ailleurs, ce n'est pas caché, le régime Kabila, c'était un régime pétri, dans beaucoup d'abus de pouvoir, un régime pétri dans l'impunité. Je posais une question, une fois, à nos camarades, nous avons un lobby, depuis le régime, il y a le sénateur Joseph Ezala, ou Ezaliouana, jamais, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, Il n'y a pas de démission, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de parti politique. C'est aussi ça le mal, force est de constater, que nous avons à la tête, donc vous comprenez, qu'il y a tellement beaucoup, beaucoup de choses, que nous devons dénoncer, et que nous pouvons décrier, pour que Moko ait changé. Au moins, quelqu'un peut commettre un incident grave, sur les trésors publiques, au détournement, il a du vol, il a du vol, moi particulièrement, fidélité des spectateurs, amis internautes, votre humble serviteur, j'espère la bunda, mon lobelia peuple, sinzilia Mboka, je me souviens encore très bien, tant où, Moko Nzamboka, bandit ma travaux, et la révélitation, et la prison centrale, et la Makala. Je me suis dit, dans la philosophie, parce que, vous pouvez aller, aller vérifier, je le dis en connaissance de cause, pavion 11, il y a prison centrale, et la Makala, réhabilité des fonds, tant comme la condition cancérale, les ministres, peuvent aussi rester là-bas, les ministres, ils ne peuvent aussi rester là-bas, ils ne peuvent pas être bon à l'État, ils ne peuvent pas être bon à l'État, ils ne peuvent pas commettre, un incident grave, il ne faut pas que ce soit. Ces pays n'appartiennent pas seulement, tu sais qu'il dit, Joseph Kabila était là, Vita Kameré est là, il ne faut pas le faire. Nous devons préparer notre avenir, et revenir, vous allez préparer notre avenir, il faut faire la maçon, il faut vous faire la parole, il faut faire la maison, un avenir, vous allez préparer, il faut perdre, vous allez faire le respect, le texte, sur le niveau, on dit de la façon dont il faut réguler, le fonctionnement, il faut permettre que, de vivre en fonction, Le vol doit être sanctionné, sévèrement. La torture. Il faut sanctionner. Nous disons ici, chapeau bas en passant, au chef de l'État. Il faut vérifier si tous les cachots ont été fermés. Fermé-tu ? On a été volontairement. Quand nous avons constaté qu'il y a un air, il y a un air qui a été renseigné sur l'individu. Actuel directeur de cabinet, le premier ministre Sylvester Ayinoukama, il n'y a pas d'interpellé pour qu'il n'y ait pas d'autre démission. Il n'y a pas d'un passeport diplomatique. Il n'y a pas d'un passeport diplomatique. Est-ce que réellement, il y a un intérêt de me retirer de déstabiliser parce qu'il n'y a pas d'acquaintance, il n'y a pas de 1-23. Tout ça, il faut avoir de plus amples détails. Il faut avoir de plus amples détails. La coalition, pour emprunter les propos de Jean-Marc Abounda Kabound, la coalition n'est pas au-dessus. Bien, les coalitions ne sont pas au-dessus de la volonté du peuple. Non. Non. Je vais vous laisser peut-être suivre ces déclarations. Il y a Jean-Claude Mouyambo, ou après avoir déposé plainte naïe, Maramba Lobaki, par rapport à Kalev Mouton. Et juste après, nous revenons sur ce plateau pour continuer. J'ai fait 48 heures sans soins médicaux. Et quand on est allé dire à M. Kalev que mon pied était facturé, il a dit que je suis en train de jouer à la comédie. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est une question de droit. M. Kalev doit payer ce qu'il nous a fait. Ce n'est pas avec vengeance. Nous, on est fait avec beaucoup d'amour, puisqu'il est parmi les personnes qui ont rendu en erreur M. Kabila. Tant qu'on ne nous a pas encore arrêtés, tant qu'on ne nous a pas encore torturés, que ce soit physiquement, moralement ou d'une autre manière, vous ne serez jamais la souffrance d'une personne qui a été torturée gratuitement. C'est pour cela que si aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, puisque nous voulons que ça s'arrête et ça ne doit pas continuer. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de pays ont signé le pacte contre la torture et nous, nous savons ce que nous allons faire. Si on n'a pas gain de cause ici, chez nous, nous avons d'autres possibilités et nous allons gagner tôt ou tard. De retour sur ce plateau, je pense que c'est la personne de Jean-Claude Buyambou qui prend à témoin Jean-Bertraï Ouanga, tous ceux qui ont été torturés par Kalev Moutonde, l'ancien patron de l'année, l'un des conseillers du premier ministre actuel, qui a d'ailleurs, après avoir été démis de ses fonctions, parce que Soudouïbaï, l'agence nationale des renseignements, et ça, service et à l'État. Mais, Kalev Moutonde, excusez-moi, et ça, parenthèse, non, Fongola, moi, Sonia Mouké, parce que c'est ça la réalité, nous parlons des faits, on n'invente rien, avait crié haut et fort la trahison de certains cadres du FCC à l'endroit. Il y a Joseph Kabila, le sénateur à vie. Est-ce que Kalev Moutonde est un politicien ? Ne serait-il pas, derrière cette volonté, déclarée tout haut d'Emmanuel Ramazan Nishadari, nous allons paralyser ces pays ? Au cas où, Albert Youma serait interpellé, ou encore écratigné par la justice. On se pose la question, bien entendu. Je reviens encore sur la première question posée. Est-ce que le FCC a intérêt à déstabiliser le pouvoir en place, à paralyser ? Parce que vous êtes en coalition, parce qu'il y a eu un mariage de raison, parce que vous avez accepté de travailler avec une commune volonté de changer le pays. Est-ce que vous avez aussi intérêt à déstabiliser alors que vous exercez communément avec les gens du cash ? La plateforme cash le pouvoir. Je suis tenté de donner raison à Joseph Kabila, au aloba, qu'Azalaki, en mesure de retrouver 15 oiseaux rares à travailler en Abangou. D'après les informations en notre procession, Kabila, ce serait opposé à la démarche. Il y a certains membres au Bacadre et à FCC. Est-ce qu'il faut décider pour comprendre que ce n'est plus Joseph Kabila qui n'est plus au pouvoir, c'est maintenant un cinquième président de la République qui aussi va passer ? Mobutu était dans ces pays. Joseph Kassavu, bien au-delà. Laurent Désiré, Kabila, Joseph Kabila, Mobutu en entendant, Félici Sékédi, Mobutu en entendant, le président Ria Martin Fayoulu, Mobutu Kouna, il y a Vita Kameri, Mobutu, tout ça. Chacun a son temps. Et chacun doit marquer d'une empreinte spéciale son passage à la tête du pays. Vous êtes les spectateurs, amis internantes, pour les mbattés au Bacadre, aujourd'hui, si ces pays peuvent donner l'espérance des zones de collage, c'est avec la réparation de l'appareil judiciaire. Très récemment aussi, on venait de nommer les animateurs principaux, allais-je dire, il y a l'institution judiciaire. Et aujourd'hui, nous avons aussi tout intérêt à suivre de près leurs actions. Ils devront nous permettre à avoir la lumière sur tous les malentendus. J'allais parler de toutes ces confusions, de toutes ces informations calamiteuses sur la gestion de l'arrêt publique. On doit sanctionner, vous dites les spectateurs, on doit condamner. Voilà pourquoi Bissotorole Mbate Kobet a cité. Quand c'est Kalev Mouton qui a été interpellé, quand ce sont les victimes des Kalev Mouton qui déposent plainte, la justice devra faire son travail. On a bêté ma solo parce que la politique nous intéresse. Il y a Mokka. Les individus, on a géré Mokka, on a besoin d'intéresser Bissotorole. Ceux qui ont eu à avoir été dans les manettes du pouvoir devront rendre compte après leur passage, après leurs exercices. C'est ça l'intérêt d'un état de droit. Si le chef de l'état à l'obaki qu'a confouiné dans l'opacité, ce n'est pas dit que la justice ne peut pas faire son travail. La justice devra faire son travail sur le massacre à Boudoudi à Congo. La justice devra faire son travail sur le massacre à Kamou et Nantzapou. La justice devra faire son travail sur le massacre à Beni, au Katanga, au sud Kivu, à Litori. Partout là où il y a eu des atrocités, partout là où il y a eu des détournements. Parce que sans la justice, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons parler. Si nous pouvons parler, j'allais dire, du développement. Développement où il y a ceux qui montent à Mouta Kosa, Moussala, n'aï, comme il se doit, n'a les mémias, n'a respire ma texte. Un chapeau bas dans la DGN parce que j'avais suivi l'un des directeurs, il y a DGN, qui ne sont pas là pour rendre compte ou encore, nous ne sont pas là pour pointer du doigt qui ce soit, mais nous faisons notre travail. Le travail doit être fait dans la logique, dans le respect des textes. Voilà pourquoi c'est aussi essentiel d'encourager tous ceux qui font bien leur travail. Dans la vie de corruption, il y a corruption. Il faut que ça, il faut que ça, il faut qu'il y ait un problème pour que ça, il y ait un problème pour que ça, il y ait un problème pour que ça soit enrichi sur le dos. Il y a contribuable les Congolais. C'est sur toutes ces questions-là que nous devons nous appuyer pour que, Total AP Justice, en gros, nous faisons ici plus allusion à nouveaux animateurs et appareils judiciaires. C'est vous qui devez faire le travail. C'est vous qui devez rendre compte à la population. C'est vous qui devez, bien entendu, permettre à ce que la population puisse se rendre compte que oui, parce que, je le dirais tantôt, Madame, Monsieur, je l'ai toujours dit que il n'y a pas que de mauvais, il n'y a pas que de mauvais, bon, il n'y a pas des anges ici et des démons de l'autre côté. Partout, il y a des abus. Partout, il y a des vols. Partout, il y a des détournements. Alors, la justice devra fouiner comme il se doit pour que, quand il y a la bise, il n'y a pas que le chef de l'État a accompagné la vision. Il n'y a pas la vision. On n'accompagne pas l'individu de Felti Sekedim, on accompagne la vision. Ceux qui visionnent les alliés ont changé dans le monde. qui ne sont pas les gens qui ne sont pas dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas Il y a des FCC, il y a des cabinets, il y a des chefs de l'État, partout. Il faut que, là où ça ne va pas, on sanctionne pour que ces pays puissent aspirer, bien entendu, à un avenir meilleur. Madame, Messieurs, fidètes et spectateurs, c'était pour moi une grande joie. Effectivement, une grande joie parce que vous avez accordé votre particulière attention. Nous vous disons sincèrement merci parce que à chaque fois que vous nous suivez, comme il s'est l'arabissé, il y a des critiques de la remarque, il y a des choses qui sont les réunies qui sont les réunies. Tout le travail, comme il se doit et puis tout évolué. C'est un grand confortable. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis à Paris, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Washington, et en Singapour. Nous vous disons un grand merci ici à Kinshasa. L'intérêt de nous suivre constitue notre motif de satisfaction. C'était bien votre humble serviteur. J'espère la bonne amour de l'éleveur. Sinsili Amboka. d'argent, « Je vous remercie » et « Je vous remercie » « Yeah, come on ! » Pour nous, nous avons un déreur de notre vie de notre amour dans Kinshasa King Label, l'agence de location de voitures de luxe où Kinshasa et de notre amour et de notre amour et de notre amour et nous avons l'équipe de notre amour professionnelle. Basali na disposition na binoué Power Base Car Location de voiture Yassika Pekitoko Na priya malamu Oyo Wapi Oko kiko kontate Bandekoa Power Base Car Na ba numero Oyo Plus 243 85 151 5000 Topé na plus 243 82 23 86 668 Peli Soussou na www.powerbase-car.com Topé na kontate E-mail kontate powerbase-car.com Osamo Bimpa Ba na kintyesa Tossa la confiance Na ba professionnel Yabandeko Yab Power Base Car Oyo ma pesi Ofrae spécial Po na binoué Nyo so Bo koloué ba voiture Pou non Emoan na séjour Na binou Oyo Bozali na yango A wanakati ya Kinshasa Ben gandekomo Ben gandekomo Balineko Moussi Ba andekoa Power Base Car Po basali Ba meyo Na domen ya Locasyon A ba voiture De luxe Power Base Car E yekosilisa Ba trakaserin Nyo so ya transport Ya ba délégation Spécial Na binou Ya famille Pe ba transport Onyo so Privé Oyo bozali Na yango Solution E zali Kaka Semon Ko ee Power Base Car Oyo E zali Solution Pou na déplacement Na binou Nyo so express Pou na likambo ya Kalité Pe quantité Na ete E mitouka Nul par ayor O kokouten O kaka Na kin tchasa An partukilye Pe républike Démokatik Moubimba Kaka E pa yabande Koya Power Base Car Avek Mpact Power Base Car Moussa La yaba Professionnel Pe na Sécurité Nyo so Power Base Car Le travail Des professionnels Eeeeee Kyo Oui Kyo 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 Kyo